bonjour à tous je voulais vous présenter ce magnifique top vraiment à réaliser avec des restes de laine vraiment agréable à réaliser j'ai mis des franges mais vous pouvez très bien ne pas m'en remettre voilà au crochet granny avec une petite fleur dans le centre donc là devant les motifs en bas de chaque côté et le dos les motifs se regardent avec un super coton vraiment agréable brillant doux et vraiment frais à portée voilà ce qu'on va réviser aujourd'hui alors mon top mesure 50 cm là suivant la grandeur des carrés vous êtes plus petit évidemment et la hauteur totale la grandeur totale donc de 2 carré ça fait 50 cm 50 cm de haut et les franges vous faut être la grandeur vous voulez voilà il est vraiment superbe j'adore voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui donc ce qu'on va réaliser voilà et ensuite l'écart ici vous pouvez plier en deux derrière pour le dos donc je vous montre comme ceci et comme ceci vous voyez les deux côtés se rabattent ensuite on va mettre un carré ici 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 et ici une fois qu'on a fait nos coutures donc on rabat sur les côtés ici ensuite on va mettre un autre carré donc à ce niveau là on fait la couture là on mène notre carré sur notre épaule ici on fait la couture ici on fait en un autre car ici on fait la couture là et là et là on rajoute un ici et ici donc là on rajoute le carré ici on fait une couture là et là on rajoute le dernier si qu'on va apprendre ensemble et ensuite on va faire les bretelles je montre ça de plus près vous voyez hop hop on en a un deux trois quatre cinq six sept on rabat et on met les autres comme un puzzle en fait voilà je vous montre de plus près un carré mon car qui n'est pas très carré il mesure environ 19 centimètres et nous ce qui nous intéresse c'est la diagonale la diagonale à les deux 24 environ 24,5 allez on va compter 24 nous ce qui nous intéresse c'est la diagonale de 24 à multiplier par 4 vous obtenez le tour du buste donc au départ vous faites le tour de votre buste par exemple vous faites allez on va compter un chiffre simple on va faire 100 de buste 100 de buste c'est sans vous diviser par 4 ensuite vous obtenez la grandeur diagonale d'un carré que vous désirez donc là ça fera 25 de diagonale 25 et 25 50 et 500 donc et ça fait un but de 100 cm environ pour le corps au niveau de la poitrine bien évidemment on prend au niveau de la poitrine alors vous voyez c'est mes restes de pelote que j'avais fait mes blues avec vous voyez là j'avais une pelote noire entière donc il me reste ça sur la pelote entière sur l'art à orangean voyez on a fait ça et ça il me reste ça sur la pelote entière la turquoise ne reste encore plus j'ai fait les deux motifs plus une rangée il me reste ça le bleu n'était pas entière mais ça mange pas mal parce que le coeur de la jolie fleur c'est comme ceci donc il me reste ça et la verte c'est il n'a pas beaucoup de vert il ya juste le coeur de 15 brides et deux rangs comme ceci donc ça mange vraiment pas grand chose donc en tournoi 12 carrés et un crochet j'utilise un crochet 3,5 je peux sur moi bien voilà un crochet 3,5 après vous prenez le crochet que vous voulez la grande laine que vous voulez enfin le coton que vous voulez du moment vous atteignez la grandeur désirée au niveau du diamètre sinon on va commencer ici on va faire là là ensuite comme ça et pour terminer on va faire un tour de noir et on va faire entièrement le tour de noir alors pour la réaliser je vous montre voilà j'ai fait un petit dessin vite fait donc le tour de poitrine divisé par quatre donc ça fait des carrés de 25 cm de travers voilà donc pour moi j'utilisais mon reste de coton asian summer est vraiment sympa ce coton parce qu'il est brillant et de la viscose dedans est vraiment très frais à apporter donc la pelote moi le fait 350 mètres pour 100 grammes donc 70 cotons et 30 viscose voilà là mon petit dessin rapide donc vous voyez on va faire des carrés qui vont se battre en les angles comme on les met à l'envers donc un deux trois quatre cinq six et sept cela on lui on les plie en deux et ensuite huit neuf dix onze et douze sont tout le monde c'est après on fera des bretelles les bretelles je ferai sûrement peut-être des bretelles simple ou alors peut-être des bretelles qu'on pourra ajuster au niveau du dos comme ça ça peut être sympa pour porter suivant le décolleté voilà allez cette fois on passe au tuto alors on va commencer par le coeur de la fleur on va faire un magique donc comme ceux ci on prend crochet on passe dessous comme ceux ci on attrape en lâche qui ont fait maille pour tout consolider moi je suis comme ça je suis pas très doué mais enfin j'y arrive quand même hop voilà le magique et là on va faire une deux trois mailles en l'air 3 maille en l'air ensuite à l'intérieur on va faire 15 brides 15 brides plus les trois mailles en l'air le départ en tout ça fait 16 mais là on va faire 15 brides à l'intérieur une deux et on en fait 15 j'ai fait mes 15 brides donc trois mailles en l'air et ensuite 2 4 6 8 10 je me trompe pas 2 4 6 8 10 12 14 et une café 15 plus 16 et qui est trop maille en l'air là on va serré on va tirer les fils dessous et à trois maîtres de départ ici on va faire une maille coulée comme ceci on va on vient couper le fil pas trop court quand même un peu pour pouvoir le rentrer et là comme ceci elle a fait le premier rang de notre coeur de fleur alors on change de couleur et maintenant on va faire les pétales et les pétales on va faire donc 1 2 3 4 5 6 7 8 on va faire huit pétales en tout avec une autre couleur alors par contre si vous pouvez à rentrer les fils au fur et à mesure de vos carrés parce qu'à la fin franchement c'est un peu galère j'ai pas fait parce que j'étais pas sûr de moi pour faire le pour faire les carrés alors là ce que je fais moi je prépare par ça appliqué par exemple ici on prend et on entre et là on va faire de manière l'air une et deux on n'a montre pas on va piquer on va faire une bride non terminée deux brides non terminée trois brides ont terminé quatre brides non terminée on tourne à cinq mais les deux meilleurs l'air compte pour une bride non terminée en tout ça fait ça il nous reste 3 4 5 brin sur le crochet et on fait comme ceci une deux trois mailles en l'air on saute une bride la suivante on recommence comme ceci une il ya un peu de viscose dans des fois ça se prend dedans 2 3 4 et 5 elle reste un peu plus par rapport au départ 1 nous reste 2 4 6 et on écoule tous ensemble une deux trois mailles en l'air on saute une bride la suivante on recommence on va faire une 2 3 3 4 et 5 donc là il nous reste une deux trois quatre cinq six six bras sur le crochet a jeté et on écoule ensemble une deux trois mailles en l'air et on va continuer à faire ça tout le tour on saute une bride la suivante on recommence une bride non terminée 2 3 3 4 et 5 et les six bras on les écoulent ensemble on termine par une deux trois mailles en l'air on saute une bride la suivante et on recommence une c'est vraiment ça le plus dur après un une deux trois 4 et 5 et là on écoule les six mailles ensemble et là une deux trois et on continue et on se retrouve à la fin donc voilà ce que ça donne on a la dernière fleur on écoule ensemble une deux trois mailles en l'air on va piquer à deuxième manière de départ ici une maille coulée on coupe les fils un peu de longueur pour pas trop quand même pour économiser et on fait comme ceci voilà et là on en a une deux trois quatre cinq six sept huit on a huit pétales maintenant on va changer de couleur on arrive au troisième rang donc rang 3 alors on a profité pour rentrer mes fils voilà vous allez à n'importe quel endroit de la fleur on prend une autre couleur on fait toujours mes petits noeuds on n'a pas qu'il met en droit ici par exemple voilà par la toile ou alors là on va faire une deux trois mailles en l'air équivaut à la première bride au même endroit on va faire une bride une bride et deux brides c'est équivaut voilà on a nos trois brides les trois mailles en l'air équivaut à la première bride ici c'est une augmentation on va terminer l'augmentation à la fin du rang donc là on va continuer on va faire une maille en l'air à côté on va faire trois brides une deux et 3 une maille en l'air espace suivant on va faire une augmentation une deux trois brides de maille en l'air et trois brides au même endroit une deux et trois voilà l'augmentation une maille en l'air de séparation à côté on va faire trois brides une deux et trois une maille en l'air de séparation à côté on va faire une augmentation une deux et trois trois brides de maille en l'air de séparation et au même endroit une deux et trois brides notre autre augmentation une maille en l'air une maille en l'air donc en fait c'est augmentation augmentation avec un groupe de trois brides au milieu ici on va faire un groupe de trois brides deux et trois une maille en l'air et là on refait une augmentation ici une deux et trois deux mailles en l'air et trois brides au même endroit donc là on a fait notre troisième augmentation deux et trois une maille en l'air un groupe de trois brides à côté une deux et trois une maille en l'air et là dans le groupe on a fait notre bride on va même endroit et on va faire trois brides une deux et trois deux mailles en l'air et une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ comme ceux ci vous voyez une augmentation une augmentation une augmentation une augmentation et entre les deux on a un groupe de trois brides un deux trois quatre groupes de trois brides oui c'est déjà c'est quand c'est très sympa voilà donc là on a fait le premier rang maintenant on va travailler simplement comme ceci alors à changer de sens on va à l'intérieur on va faire une deux trois une et deux donc trois mailles en l'air et de brides à côté une maille en l'air à côté on a fait un groupe de trois brides une deux et trois une maille en l'air à côté on a fait un groupe de trois brides une deux et trois une maille en l'air une augmentation là on va faire une augmentation à côté donc dans le groupe de trois brides de maillard deux trois brides ici donc là on va faire nos trois brides deux mailles en l'air et trois brides au même endroit une deux et trois si jamais vous avez des par exemple du coton plus gros si vous faites en crochet 4 vous faites qu'un rang ici vous commencerez avec une autre couleur ici parce qu'en fait nous on termine par simplement une couleur je vous montrerai pourquoi pour pouvoir faire tout le tour en noir sinon c'est pas possible là on ne peut pas commencer enfin on peut pas terminer par trois brides à la fin et au début je vous montrerai ça une maille en l'air à côté une deux et trois brides une maille en l'air à côté ici une deux les trois brides une maille en l'air alors là on avait l'augmentation dans l'ongle à l'augmentation va faire à l'intérieur une deux et trois voyez on a fait un angle assez commencé ce côté et ce côté et là on va arrêter on va couper les fils on va couper les fils en fait on fait qu'une moitié de carré comme ceci vous voyez voilà on change de couleur sinon vous pouvez changer la couleur comme je dis si vous avez un carré plus gros vous aurez deux rangs de moins à faire par exemple par rapport à ma taille si vous avez du coton plus gros vous faites un rond de moins pour que ça fasse vraiment la fleur moi j'étais obligé de faire comme ça et j'ai fini par leur fera vous faites comme vous voulez alors ensuite donc j'ai fait mon rose maintenant je vais prendre enfin ses couleurs pêche mon turquoise je prends mon turquoise et je commence donc un deux trois le quatrième rangs le quatrième rangs c'est pareil on continue on commence comme ceci là on la termine ici on va tourner le travail de sens on va piquer le crochet dans le coin ici et on le sort et l'on va faire une deux trois mailles en l'air et qui voit les premières brides plus une de séparation et ensuite vous allez à côté et on va faire nos trois brides une 2 et 3 une maille en l'air à côté on va faire une deux trois brides une maille en l'air à côté une deux trois brides une maille en l'air là l'augmentation l'augmentation c'est une deux trois deux mailles en l'air une deux et trois une maille en l'air et là vous allez faire des groupes de trois brides à côté donc ici 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 et on se retrouve on arrive à la fin du rang on a trois brides à la fin on fait une maille en l'air et on va faire une bride dans la troisième maille en l'air de départ du rang précédent comme ceux ci donc là vous voyez le début la fin il ya l'espace ici cet espace il faudra terminer par un rang comme ceci et après faire tout le tour quand vous ai terminez votre travail en noir pour pouvoir faire tout le tour en noir sinon vous ne pourrez pas seulement tomber sur un rang comme ça ensuite là on va faire une deux trois mailles en l'air on retourne et à l'intérieur de l'espace on va faire une et deux brides une maille en l'air et là on va faire notre grenier normal on va faire une maille en l'air et là vous terminez votre grandis trois brides à l'intérieur trois ici trois brides de manière à trois brides en et on se retrouve à la fin donc là on est à la fin du rang une maille en l'air et là dans l'espace à la fin on va faire une deux brides et la troisième dans la troisième maille en l'air de départ comme ceci et là on coupe oups il y en a toi et on fait comme ceci donc voilà ce que ça donne bon ce sera plus droit une fois terminée comme ceci maintenant change de couleur mois après mon turquoise je prends mon verre donc là mon verre on s'arrête ici on va changer de sens sur le point derrière et là à l'intérieur on va faire les fils ici comme les trois brides à chaque fois au bord et qu'on fait trois brides au bord on fait à chaque fois quatre mailles en l'air une deux trois mailles en l'air de départ équivaut à première bride plus une de séparation et à côté on va faire nos trois brides une deux et trois une maille en l'air donc voyez là vous partez comme ceci quatre maille en l'air et là des groupes de trois brides évidemment d'espacés d'une maille en l'air l'augmentation ici et on se retrouve à la fin on arrive à la fin une maille en l'air il a dans la troisième maille en l'air de départ on va faire une bride comme ceci il a une deux trois mailles en l'air et là on termine on recommence le rang on fait deux brides à l'intérieur une et deux une maille en l'air et là vous continuez tout le tour ici et à l'intérieur on fait deux brides à l'intérieur et la troisième bride dans la troisième maille en l'air de départ alors évidemment je disais pour les petites filles si vous voulez plus petit vous faites une rangée de chaque couleur comme ça ce sera tout petit ce sera tout mignon Voyez comme c'est tout chouette voilà donc pour les petites vous faites 40 chaque couleur et vous faites ça Et vous terminez à l'intérieur par deux brides et une maille et une bride dans la troisième maille en l'air de départ et à la fin on termine par nos trois brides donc une et deux et une bride Dans la troisième maille en l'air de départ si on y arrive Comme ceci et là on coupe les fils Alors si votre diamètre est assez grand pour une petite par exemple vous faire juste ces couleurs et bien vous faites juste cette taille Alors après mon verre je reprends mon bleu Alors je vais faire mon bleu mon orange j'ai terminé par une rangée de turquoise Donc si vous voulez terminer et arrêter par ici Si vous voulez terminer le carré de cette grandeur Il faut terminer par Il faut faire un rang Comme ceci de départ Impératif 1, 2, 3 mailles en l'air plus une séparation Et impératif pour terminer votre carré Quand vous vous arrêtez à la couleur que vous voulez Il faut absolument terminer par Ce carré Enfin ce rang là Il faut absolument terminer par ce côté Comme ceci Parce qu'après à la fin on va faire un tour De rang noir Il y aura une augmentation Donc si on n'a pas nos Si on n'a pas ça au départ on ne pourra pas le faire Parce qu'ici on aura nos augmentations dans les angles Vous voyez là Là il faut absolument Absolument ça ici Donc vous faites la grandeur que vous voulez Moi je termine ma grandeur Et je termine par ma couleur Donc comme je disais Vous terminez absolument votre rang Comme ceci Parce qu'après on finit Pour tout encercler Avec une même couleur On va faire tout le tour Tout le tour de la même couleur Donc il faut absolument terminer par ce que je vous ai dit Allez je termine On se retrouve et on fait Le dernier tour Pour la fin Donc pour ma part j'ai terminé Mon carré Très important Il faut terminer toujours par Je le disais Ce rang ci Alors je vous montre Le côté endroit de l'envers Oups Par ici Là c'est incrusté C'est endroit Le côté envers vous voyez Ça fait un petit peu en relief Vous voyez Ça fait des petites bosses par derrière Là c'est l'envers Vous voyez ça fait Là c'est le côté envers Et là C'est le côté endroit Qui est plat Limite Un curvé à l'intérieur On va commencer Sur ce côté Là On va commencer dans l'angle ici On va prendre la dernière couleur On va aller se mettre dans un angle Comme ceci Et là on va faire Une Deux Trois mailles en l'air Équivaut la première bride Ensuite On va faire Une Et deux Une maille en l'air Ici Ici L'angle C'est l'augmentation Donc on terminerait l'augmentation A la fin Quand on aura fini tout le tour Et là On va faire Un groupe de trois brides Dans chaque espace Normalement Donc on fait Nos groupes ici L'augmentation Et on se retrouve Dans l'autre angle Alors j'ai fait Mon demi-cercle On arrive ici à la fin Et là on va faire Une augmentation On va faire Une Deux Trois brides Deux mailles en l'air Et trois brides Au même endroit Une Deux Et trois Une maille en l'air Et là on va faire Trois brides Dans chaque espace Donc ici On va faire Trois brides Une maille en l'air Trois brides Deux Une maille en l'air Trois brides Deux Une maille en l'air Une maille en l'air Une maille en l'air Voilà les espaces Sont plus petits Et làhos Une maille en l'air Une maille en l'air Une maille en l'air Deux ici donc là normalement on fait notre augmentation ici une deux et 3 une maille en l'air il a veut continuer dans les tous les espaces vous faites trois briques et on se retrouve à la fin on arrive à la fin au même endroit où on a fait trois bris de départ on confie nos trois brides une deux et trois deux mailles en l'air et une maille coulée sur la troisième manière de départ je garde un peu de longueur pour la couture comme ceci et là on a terminé donc notre carré alors surtout à rentrer les fils maintenant sinon c'est galère vous aimez plus de temps rentrer les fils que faire la couture du top entier moi c'est ce que voilà voilà et franchement entouré noir ça ressort les couleurs je trouve ça vraiment joli je vous montre la couture quand je m'y suis prise moi alors là on va plier le morceau ici donc là la face endroit ici il en verre le souffle je prends mon côté aussi envers de ce côté et voyez là c'est une petite bosse je positionne comme ceci je prends l'angle moi je fais l'aiguille parce que je trouve plus précis bon je sais pas si on va voir grand chose comme c'est noir mais je vous montre moi la méthode donc là et là on prend les deux angles ensemble on fait un petit nœud comme si vous vous trompez vous pouvez toujours le défaire comme ceci alors je sais pas si on a grand chose malheureusement alors ici la première maille derrière et la première devant la seconde derrière la seconde devant comment ce n'est sûr de temps bien qu'elle est la dernière par derrière ici et la troisième ici je suis désolé on voit pas grand-chose une petite couture ici et on continue je vous montre là ici on pique le fil ici et on prend la maille là dans la seconde dans la seconde ici et vous allez faire ça sur toutes vos coutures après sur l'endroit on ne voit pas grand-chose j'ai désolé hop voilà ça fait ça elle joue à se terminer alors j'ai terminé les coutures je vous montre ce que ça donne voilà et j'ai mis des franges alors souvent ce qui me reste comme coton je vais en rajouter parce que je trouve qu'il n'a pas assez donc voilà je vous montre tout ça et je vous montre qu'on fait la bretelle et les franges en bas c'est sympa hein voilà alors disposer les fleurs comme ceci et l'autre sens je les ai mis en bas comme ça voilà alors j'ai fait une petite bretelle parce qu'en fait comme c'est bien bien décolleté sinon ça va descendre trop bas j'ai fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf boucles je vous montre ça alors comme d'habitude j'ai fait une boucle comme ceci et je prends la pointe donc duo c'est ce que j'ai trouvé de mieux en bretelles pas trop large parce qu'après ça on va faire une deux trois mailles en l'air au même endroit on va faire une bride une maille en l'air et deux brides une et deux je voulais faire comme le granny mais ça fait un petit peu trop grand donc j'en fais que deux le taux j'en ai fait deux ou deux trois on change de sens on va faire une maille coulée dans l'espace une deux trois mailles en l'air à l'intérieur une bride une maille en l'air et deux brides une et deux on change de sens on revient à l'intérieur donc on fait une maille coulée et on fait une deux trois maille en l'air à l'intérieur une bride une maille en l'air et deux brides je crois que c'est assez serré 1 par contre 1 pour pas que ça se détendent de trop on retourne à l'intérieur une maille coulée une deux trois à l'intérieur une bride une maille en l'air de brides on ne fait pas trop grand c'est comme c'est pas mal décolleté comme je disais ça va descendre trop bas après au niveau de la poitrine moi j'en ai mis huit ans comme ceci donc ça c'est ça j'ai mesuré alors pour moi le morceau fait 13 cm 13 cm donc pour la bretelle pour 1,2,3,4,5,6,7,8,9 voilà donc je continue je fais mes neuf petites boucles on se retrouve j'ai fait mes neuf motifs je coupe le fil et là je vais le coudre derrière donc là on récupère le bout et là vous faites la couture à votre manière chacun comme il a envie moi je passe à l'intérieur des boucles pour faire comme hop et hop bien solidement voilà les bretelles sont faites bon après vous rentrez les fils évidemment là aussi je vous fais pas voir alors ça s'est fait et j'ai fait des franges avec frange comme je ne savais pas si j'avais assez de laine de coton j'ai mis les franges à chaque fois où il y avait trois bris donc de l'abri de du milieu dont dans les deuxièmes à chaque fois et je trouve que ça fait un peu cartier ma presse et question de goût j'étais en rajouté au milieu à mon système a pour faire les franges vous faire voir alors parce qu'elle se casse pas la tête j'ai pour une cassis vidéo 1 ou pour prendre un cd 1 à son une boîte de cd c'est pareil voilà ce que j'aime bien c'est qu'une rainure là voilà moi les quêtes et les cas cette vidéo sont mes amis donc ici et là je faut tantôt et là je vais faire mes franges après là et ensuite je coupe ici tout bêtement et là mes franges sont prêtes voilà et mes franges les effets sur trois brins donc sur trois brins évidemment on essaie de mettre les fils à les moteurs c'est mieux on vient la tour hop voilà on les plie en deux au même niveau il ya un endroit j'ai pas fait je veux pas trop si on est mort resté alors j'ai pris donc ici j'ai piqué au milieu je prends mes trois brins et je tire et là hop ma frange est faite donc on vous dit un mois à soit assez espacé je vais sûrement mettre des franges en plus entre chaque voilà vous faites vous faites comme vous voulez vous n'êtes pas obligé d'en mettre mais moi je trouve ça plus sympa voilà ça descend pas mal donc je ne fais pas trop long au niveau des épaules voilà j'espère que ce photo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut